Et ces commémorations et cette histoire du débarquement de Provence, on va en parler tout de suite avec notre invité. C'est vous, Gilles Manseron. Bonjour. Bonjour. Merci à vous d'être avec nous ce matin sur France 24. Vous êtes historien, spécialiste de l'histoire coloniale de la France. Ce débarquement de Provence, on l'a dit, il a été essentiel dans la libération du territoire français, peut-être aussi, voire même autant, je veux dire, peut-être même plus que le Didet, celui du Didet. Oui, très certainement, parce qu'il a eu un effet immédiat sur les grandes villes, plusieurs grandes villes du sud de la France. Et il a été suivi d'une remontée de la vallée du Rhône et des Alpes par les troupes qui ont débarqué au milieu du mois d'août 1944. Et c'est aussi, on le dit assez souvent, c'est un débarquement de Français avant tout aussi. Alors oui, pour être précis, il faudrait dire que la plupart des combattants qui ont pris part à ce débarquement venait de l'Afrique du Nord, des pays du Maghreb, l'essentiel d'Algérie et aussi du Maroc et de Tunisie. Et la majorité des soldats du débarquement et ensuite des combats pour la libération de villes comme Toulon puis Marseille étaient donc des Maghrebins. Et ça, c'est un fait qui n'est pas souvent rappelé. Pas tellement des tirailleurs d'Afrique subsaharienne, comme l'image en est restée de leur participation à la Première Guerre mondiale, puis à 1939, au combat de 1939 et aussi dans la suite des guerres menées par la France, notamment en Indochine. Mais donc c'était pour l'essentiel des Maghrebins en majorité, de peu, un peu plus de 50 %. – Oui, mais justement, on les regroupe souvent sous le nom, alors c'était un peu abusif, mais de tirailleurs sénégalais, ces troupes issues de l'Empire colonial français, justement, de l'époque. Pourquoi l'armée française a autant fait appel à eux ? C'est qu'elle n'avait pas le choix, elle n'avait pas de bras à disposition et que ces soldats étaient les seuls capables de porter les couleurs de la France, justement ? – C'est une tradition, l'appel aux colonies pour recruter des soldats indigènes remonte à la fin du XIXe siècle, vers 1900 et surtout à la veille de la guerre de 14-18, la Première Guerre mondiale, où là, ça a été le cas du général Mangin, qui avait été le grand partisan du recrutement de ce qu'il avait appelé la force noire. Donc c'est dans les années qui précèdent la guerre de 14 qu'on fait la première fois appel à des tirailleurs. On s'est beaucoup souvenus, on s'est souvenus du rôle, en tout cas, des tirailleurs subsahariens, des tirailleurs noirs africains. Or, il y a eu aussi, dans la Première Guerre mondiale, comme dans la Seconde, un appel à des Maghrébins originaires d'Algérie, Maroc-Tunisie. Et ils étaient en nombre, notamment, dans le débarquement de juillet-août, plutôt, 1944, dans le Var. Et ces combattants issus des colonies françaises de l'époque, ils ont longtemps été passés sous silence, ou en tout cas, on n'a pas évoqué leur rôle essentiel dans la libération de la France. On voit qu'il y a une différence maintenant que l'État français entreprend quand même des actions pour rendre hommage à leur combat pour libérer la France. Oui, il y a eu quelques gestes qui ont été faits. Il y en a eu un en août 2014, il y a 10 ans. C'était le président de la République de l'époque, François Hollande, qui avait inauguré une nécropole qui, justement, va être l'un des lieux de la commémoration d'aujourd'hui et des jours qui vont suivre la nécropole près de Saint-Raphaël et celle qui est au-dessus de Toulon, également. Ce débarquement de Provence, plus généralement, son succès aussi, on l'a dit, on le répète, c'est aussi ça qui permet à la France de s'asseoir à la table des vainqueurs aussi à la fin de la Seconde Guerre mondiale ? C'est sûr. C'est-à-dire que leur participation à ce débarquement, ces soldats, a joué un rôle sur la libération de la France, du territoire français. Il y avait, bien sûr, des organisations de résistance un peu partout en France et celles-ci ont pris des armes. Mais l'arrivée de ces combattants débarqués près de Saint-Raphaël en août 1944 a facilité leur travail pour libérer le Var, pour libérer Marseille, en particulier la ville de Marseille, qui était un objectif important. Et ça a donc été un événement important qui a été suivi d'une remontée de la France, ponctuée partout, de libération de certaines villes en lien avec la résistance intérieure. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Gilles Manseron, d'avoir répondu à nos questions ce matin, historien et spécialiste de l'histoire coloniale de la France. Encore merci. Merci.